— C'est peut-être pas l'un des salons automobiles les plus importants au monde, mais c'est le plus connu aux États-Unis, en tout cas. — D'une part, c'est un salon qui grandit année après année. Alors il est vrai qu'aux États-Unis, le salon le plus important, c'est celui de Détroit. Il y a aussi le salon de New York. Mais c'est un salon qui, vraiment, devient de plus en plus important. La preuve, cette année, il y avait 30 premières mondiales. Des premières mondiales, ce sont des voitures qui sont présentées pour la première fois sur un salon. Donc ça s'insigne. — Sur un salon américain, on voit toujours ce qu'on appelait les grosses américaines ou c'est un peu disparu, ça ? — Alors il y a toujours les grosses voitures américaines avec des gros moteurs. Mais de plus en plus, il y a des plus petites voitures, des citadines, des compacts ou des véhicules que l'on appelle SUV, Sport Utility, véhicules, en gros, des véhicules de loisirs. Vous savez, des voitures qui ressemblent un peu à des 4K. Des voitures un peu hautes sur pattes. Donc c'est ce genre de voiture qui plaît beaucoup aux Américains. Et je vous propose donc qu'au travers de ce salon de découvrir un marché américain qui est en pleine mutation. — Le crossover est le véhicule le plus populaire et représente la part de marché qui se développe le plus aux États-Unis. — Les utilisateurs de petites voitures aux États-Unis sont vraiment dans les villes, avec la Fiat 500e, la Fiat 500 ou la petite voiture électrique de BMW i3. Elles sont vraiment devenues populaires en ville. — Le prix de l'essence est très bas aux États-Unis. En comparaison au reste du monde, les prix ont récemment chuté. Et cela favorise l'augmentation des ventes de trucks. D'une façon générale, le consommateur américain préfère les pick-up ou les trucks. Le modèle le plus vendu est le Ford 150. Comme l'économie nord-américaine le permet, nous voyons également une augmentation des ventes de voitures de luxe. Le marché des voitures de luxe rencontre beaucoup de succès, surtout sur la côte ouest. Los Angeles détient la plus grosse part de marché de voitures de luxe des États-Unis. Mais en même temps, et c'est la grande contradiction de Los Angeles, les gens apprécient aussi énormément les voitures écologiques. Un véhicule électrique sur trois et un véhicule hybride sur quatre est vendu en Californie. Les gens veulent les deux, leurs voitures de luxe et leurs voitures écologiques. Le gouvernement encourage la population à acheter des véhicules électriques. Il y a un véritable avantage. Si vous achetez un véhicule électrique, le gouvernement fédéral vous donne 7500 dollars. Et l'État de Californie, par exemple, rajoute 2500 dollars. Alors j'ai acheté un véhicule électrique, je viens de recevoir un chèque de 2500 dollars, ce qui fait considérablement baisser son prix et la rend accessible. Les consommateurs veulent beaucoup de technologies. Ils sont habitués à tout avoir sur leur smartphone. Et ils veulent que leur voiture soit le reflet de celle-ci. On voit donc la technologie se propager rapidement dans le monde automobile. Vous êtes comme moi, vous n'avez pas vu beaucoup de voitures françaises là-bas ? Ben non, il n'y en a pas. Ben il n'y en a pas. Ils ne sont même pas présents, ils n'ont pas un stand ? Non, parce que pour vendre des voitures sur le marché américain, il faut avoir une usine. Bon ça, c'est coûteux, mais c'est pas très compliqué. Mais après, il faut avoir tout le réseau. Il n'y a pas de réseau. Non, 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 il faut avoir des clients. Oui, mais si on a un réseau, on peut essayer de trouver des clients. On a des voitures qui sont très bien en France. On a des voitures électriques, on a un certain nombre de voitures qui pourraient plaire. Mais on ne peut pas être partout non plus, on est présents en Chine. Ils sont aussi malades que nous avec le diesel ? Pas du tout. Voilà, ils sont bien ces gens-là. En fait, le problème du diesel, c'est qu'à la base, de toute façon, c'est un carburant qui est plus cher que l'essence. Et après, ça dépend des taxes que l'État prélève sur les différents carburants. Étant donné que l'essence est beaucoup moins chère que le gasoil, ils n'ont aucun intérêt à acheter des voitures diesel. Voilà, point final. Si, de toute façon, il y a des particules fines dont on parle beaucoup. Exactement. Qu'on vient de découvrir très récemment en France, mais les Américains s'en étaient. Il y avait longtemps qu'ils étaient au courant. Merci beaucoup. Allez.